Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser l'effet que vous avez sous les yeux c'est-à-dire avoir votre texte ici blanc sur fond blanc dont chaque lettre est entourée par une certaine couleur couleur qui épouse parfaitement justement la forme des lettres de chaque mot, de chaque phrase et ainsi de suite donc passons tout de suite au document Tech qui va nous permettre de réaliser cet effet alors pour une question de visibilité, pour que vous voyez un maximum, j'ai essayé de pousser au maximum la taille des mots et des lettres que je vais écrire donc ça je le réalise juste en précisant que je veux une taille de 20 points mais je vous rappelle que la taille de 20 points c'est pas une taille standard et que ça peut être utilisé par exemple grâce à la classe ExtArticle j'ai déjà fait une précédente vidéo sur cette classe et je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse et deuxième chose pour la suite, j'ai écrit tout écrire le plus grand possible donc je vais utiliser la commande anti-slash huge pour que tout ce qui est après soit écrit très grand donc nous voulons réaliser des contours alors tout simplement ça, ça va se faire en utilisant un paquet donc ce paquet nous allons d'abord le charger via la commande usePackage et vu que nous voulons réaliser des contours bien rien de plus simple, on va utiliser le package qui s'appelle contour donc une fois que le package est chargé on va pouvoir réellement entrer dans le vif du sujet et réaliser notre contour et ça, ça va se faire via la commande contour commande contour qui va prendre, donc anti-slash contour qui va prendre deux arguments obligatoires le premier argument obligatoire ça va être la couleur du contour et le deuxième argument obligatoire ça va être tout simplement le texte que vous voulez justement entourer donc là par exemple je veux donner un contour de couleur bleue alors j'écris donc bleu comme premier argument je fais bien sûr attention à ce que le mot soit décrit en anglais donc ici blue et je vais mettre mon texte à la suite voilà et si je compile maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ? on voit notre texte, donc c'est à peu près ce qu'on voulait on a notre texte écrit normalement noir sur fond blanc mais maintenant on voit que chaque lettre possède un contour qui est bleu alors petite remarque sur le contour bleu vous voyez j'ai juste chargé le package contour pourtant j'utilise de la couleur couleur qu'on utilise généralement en chargeant le package Xcolor bon mais il faut savoir qu'on n'a pas besoin de le charger à la main tout simplement parce que le package contour et bien lui va déjà il a déjà besoin du package color pour fonctionner donc il le charge lui-même on n'a pas besoin de s'en occuper il le fait à notre place autre chose à remarquer ici c'est au niveau des contours alors je ne sais pas si vous le voyez bien mais dès qu'il y a une courbure assez importante au niveau du pied du A par exemple ou du B et bien là on a des petits soucis c'est pas parfaitement lisse on a des petits décalages alors ça c'est une des propriétés de base de contour sur son fonctionnement même c'est à dire que le fonctionnement de contour c'est de prendre votre texte de créer des copies de ce texte et de le décaler légèrement à gauche, à droite, en haut, en bas avec la couleur que vous avez donnée donc en réalité c'est pas vraiment un contour à l'origine c'est juste votre texte qui a été décalé mais il le fait tellement de fois que à priori on ne voit pas de défaut il n'y a pas de soucis sauf que il peut s'avérer que si vous utilisez beaucoup beaucoup de contours dans un gros document et bien comme vous avez des copies de votre texte à plusieurs endroits ça peut devenir assez gourmand donc tout d'abord je vais vous montrer comment justement modifier ce nombre de paramètres c'est à dire combien on va mettre de contours combien on va dupliquer enfin combien de fois on va dupliquer notre texte pour réaliser notre contour sachant que par défaut on duplique le texte 16 fois et ensuite je vous montrerai une alternative donc la première chose à faire c'est changer le nombre de copies qui sont utilisées alors ça peut se faire de manière très simple grâce à un argument optionnel de la commande anti-slash contour qui est tout simplement un nombre qui sera le nombre de contours donc par exemple si je veux mettre un contour bien je compile et là qu'est-ce qu'on voit on voit ici plus qu'un seul contour qui est au-dessus des lettres et vous voyez bien qu'on n'a pas un contour parfait parce qu'on a un petit espace blanc ici entre le contour bleu et le texte de base qui est écrit noir si on augmente le nombre de contours bien forcément cet effet va s'atténuer petit à petit donc là j'en ai 5 et là on commence à avoir un petit contour mais comme je vous dis on a cet effet alors là qui est encore plus accentué parce qu'on a que 5 copies du texte au lieu de 16 on voit vraiment ce décalage ici qu'il y a et on peut monter ensuite le nombre de contours autant qu'on veut bien sûr il n'y a pas de soucis donc je peux en mettre 32 là vous voyez on a quelque chose de beaucoup plus lisse on a encore les petits défauts mais c'est beaucoup mieux donc voilà une première façon de modifier le nombre de contours maintenant si vous utilisez la commande contour régulièrement vous n'avez peut-être pas envie à chaque fois de préciser l'argument optionnel donc ce qu'on peut faire c'est définir de manière plus globale le nombre de contours qu'on veut utiliser ou en tout cas si on ne veut pas utiliser le nombre par défaut et là ça se fait via la commande contour number pour nombre de contours alors ici c'est le nombre de copies et on le précise ici tout simplement donc là par exemple si je veux utiliser par défaut une copie là je n'ai plus besoin de le mettre en argument optionnel si je compile et bien on a une seule copie de notre texte voilà première chose à faire et ici si je voulais avoir quelque chose avec 32 contours je peux tout simplement écrire 32 au début et il le prend de manière automatique alors aussi une autre petite subtilité c'est que pour 16 vous ne mettez aucun argument il vous émettra 16 copies si vous voulez 32 il suffit d'utiliser la commande contour mais avec une étoile et si vous compilez vous obtenez votre résultat avec 32 copies de votre texte très bien alors je vous ai dit copie du texte très bien sauf que si vous faites une page entière qui a énormément de mots et que vous faites 32 copies de la page entière vous imaginez que votre document tech va avoir beaucoup de caractères beaucoup d'informations et ça va commencer à être un petit peu à faire des fichiers un petit peu volumineux et la compilation risque d'être un peu longue donc une solution à ça et bien elle est possible à une condition que vous utilisiez des types de fontes vectorielles alors des types de police pardon vectorielles je ne suis pas un grand spécialiste mais tout simplement vous pouvez tester en précisant comme argument optionnel du package contour donc optionnel entre crochets la commande outline qui va faire en sorte de dire au package contour de réaliser les contours via une autre méthode non pas la méthode qui consiste à dupliquer le texte mais vraiment à prendre la police et l'étendre en haut en bas à gauche à droite pour réaliser le contour donc là par contre c'est beaucoup moins gourmand au niveau du fichier et de la compilation donc si je compile voilà on a le même résultat alors là il n'y a plus aucun souci justement parce que comme on ne fait plus de copie là les bords sont parfaitement arrondis c'est pas bien réalisé il n'y a aucun souci donc si vous avez la possibilité de le faire choisissez des polices vectorielles qui vont vous permettre de réaliser des contours parfaitement lisses et en économisant un maximum la taille de vos documents voilà pour la commande outline enfin l'option pardon outline du package contour alors je voulais aussi vous parler d'autre chose c'est tout simplement la taille du contour parce que là pour l'instant on n'a pas modifié la taille mais vous pouvez peut-être vous dire que là la taille elle n'est pas assez grande vous voulez que ça soit un contour plus important donc là comment on va faire ça et bien on va utiliser une autre commande modifier un autre paramètre du package contour et ça se fait via la commande contour length qui est tout simplement la taille du contour pour faire simple donc là vous n'avez plus qu'à donner une unité de longueur que le compilateur va comprendre par exemple vous pouvez lui dire de faire un contour de 1 pixel si on regarde le résultat on est censé avoir un contour de 1 pixel on peut aussi lui mettre un contour de 10 pixels alors 1 pixel peut-être que c'était trop peu pour que le contour fonctionne on va essayer 10 pixels voilà ici 10 pixels on a un contour qui épouse bien le texte mais qui déborde un petit peu sur les côtés en tout cas on a les lettres qui se superposent bon après ceci dit si vous voulez réaliser cet effet là il n'y a aucun souci voilà vous l'avez fait là pareil on n'a aucun défaut parce que ici je l'ai comme je vous l'ai dit on revient sur ça j'ai utilisé l'option outline si d'ailleurs j'enlève l'option outline on va voir un petit peu ce qui se passe et que je compile vous voyez avec nos 16 copies vu qu'on a éloigné les copies du texte de base et bien voilà là on a c'est pas joli c'est pas joli avec une taille de 10 pixels sans utiliser la propriété de la fond la propriété vectorielle de la fonte donc là dans ces cas là on serait obligé à la main d'augmenter le nombre de contours pour avoir le même résultat donc là par exemple si j'en mets 32 voilà on commence à avoir un résultat pas mal je vais mettre en 64 et là on commence à avoir le même effet que tout à l'heure mais oui on a dû faire 64 copies et encore c'est pas parfait je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici mais au niveau des contours ce n'est pas lisse donc là je vais revenir on va arrêter cette petite parenthèse je vais revenir sur ce que j'étais en train de faire c'est à dire la taille du contour donc ici c'était de 10 pixels à savoir que selon la taille à laquelle vous écrivez votre texte ça peut modifier là je suis en 20 points donc j'ai mis 10 pixels mais si j'écris mon texte en 12 points 10 pixels ce sera encore plus important donc là ce qu'on peut faire c'est utiliser plutôt une unité de longueur qui est relative au document par exemple en utilisant le EM alors le EM qu'est-ce que c'est c'est la taille grosso modo un EM c'est la taille du caractère M majuscule du caractère X majuscule c'est la taille du plus gros caractère que vous pouvez réaliser dans votre police donc si je demande un contour de 1 EM et que je compile vous allez avoir un contour ici alors là qui dépasse énormément puisqu'il se décale de la taille de la lettre M majuscule donc là par exemple si je veux quelque chose de plus petit de plus cohérent je peux lui dire de se décaler d'un dixième de fois la taille du M majuscule et là on a un contour qui est plus important que le contour de base mais qui on voit que ça se superpose un petit peu entre les lèvres mais pas trop donc voilà juste une petite astuce pour faire en sorte que si vous changez la taille de la police de votre document vous n'ayez pas de soucis en utilisant les EM à la place des pixels ça marchera mieux voilà donc là on a fait un petit tour complet du package contour et pour finir je voulais juste vous montrer comment se simplifier la vie en utilisant une commande qu'on va créer soi-même pour avoir des contours pour pouvoir utiliser les contours très simplement donc là on va créer une commande qui va être donc là comment ça se fait pour ceux qui ne savent pas ça se fait grâce à la commande anti-slash new commande pour nouvelle commande qui va prendre essentiellement deux arguments obligatoires un argument optionnel le premier argument obligatoire c'est le nom de la commande que vous allez utiliser moi je vais l'appeler par exemple anti-slash mon contour qui sera ma commande donc quand je voudrais l'utiliser je devrais taper ça ensuite en argument optionnel c'est tout simplement le nombre d'arguments que va prendre cette commande donc là elle va prendre le texte que je vais lui donner donc elle va prendre un argument et enfin c'est tout simplement que va effectuer cette commande mon contour mais qu'est-ce qu'elle va faire elle va écrire notre texte d'une certaine couleur par exemple je vais écrire le texte blanc sur fond blanc mais je veux un contour bleu donc qu'est-ce qu'on va faire on va d'abord modifier la couleur du texte donc on va utiliser la commande textcolor textcolor qui est comme la commande contour qui prend deux arguments obligatoires la première comme contour la couleur la deuxième le texte qu'on va justement colorier donc ici je veux par exemple du texte blanc donc white donc je vais écrire white dans le premier argument et en deuxième argument je vais tout simplement écrire ce qui m'intéresse donc ici c'est le texte mais qui sera lui-même entouré via la commande contour donc commande contour qui a deux arguments le premier argument donc la couleur ici je vais mettre blue et ensuite je vais mettre mon texte alors mon texte ici c'est une commande il n'y a pas de texte prédéfini à l'avance par contre on sait que le texte il correspond à l'argument numéro 1 donc comment on fait à l'associer dans la commande et bien ça se fait via ceci on va taper dièse 1 pour lui dire d'utiliser le premier argument maintenant dans mon document tech donc entre la balise begin document et un document je peux utiliser ma commande contour donc mon contour avec comme argument obligatoire ici le texte que je veux entourer et lorsque je compile nous avons notre résultat donc là voilà de manière très simple comment se faciliter la vie si vous utilisez très souvent un contour de la même couleur avec la même longueur et avec la même couleur et par exemple si vous voulez changer faire des effets vous pouvez changer la couleur ici on peut mettre du rouge par exemple ça devient très facile de modifier tous les contours de votre document en ne modifiant qu'un seul mot dans votre préambule sans avoir à chercher partout dans votre document tech bon ça c'est l'avantage des commandes voilà et pour ceux qui auraient voulu par exemple se créer une commande où ils veulent vraiment tout personnaliser à chaque fois à chaque appel c'est à dire que la couleur du texte et la couleur du contour il n'y a pas de soucis il suffit juste de créer une commande qui ne prend pas un paramètre qui en prend trois le premier paramètre nous allons dire que c'est la couleur du texte donc là je veux par exemple du texte je vais le mettre qu'est-ce que je vais mettre je vais le mettre blanc voilà du texte blanc deuxième argument comme tout à l'heure le contour je veux le vouloir rouge et en troisième argument le texte donc là maintenant le texte c'est plus l'argument 1 c'est l'argument 3 donc dièse 3 la couleur du contour c'est l'argument 2 dièse 2 et la couleur du texte c'est l'argument 1 dièse 1 je compile et on a exactement le même résultat sauf que maintenant je peux changer les couleurs à souhait ici de manière très simple si vraiment j'ai envie de de modifier de personnaliser mes contours alors purple il n'est pas connu ça c'est connu j'ai juste utilisé une couleur qui n'était pas définie de base voilà et vous allez être au résultat qui se trouve ici n'être pas spécialement à mon goût enfin sur ce je vous remercie de m'avoir d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage la tech enverja la teinte c'est ici je vais te faire la vie c'est juste c'est là si j'avais